Sous-titrage Société Radio-Canada ... 38 secondes ! Bravo papa, t'as très bien travaillé. Ça fait un peu de sous à la banque. On y va Molly, attache ta ceinture. Bouge pas. Oh non, regardez ça. Je suis vraiment désolé, mon pote. Mon pied a glissé sur la pédale de frein. Y'a pas trop de dégâts ? Je peux peut-être le réparer ? Fais voir ! Fais pas d'ennuis, c'est pas la peine. Tout ce qu'on veut, c'est la bagnole. J'ai pas de flingue sur moi, prenez-la. Mais faites pas de mal à ma fille ! Fais ce qu'il dit, Molly ! Viens par là ! Toi, tu restes bien tranquille. D'accord ? Oui. Ça va, toi ? Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez déclaré le vol à la police ? Pas exactement. Pas exactement ? Disons que c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà, parce que je suis agent de recouvrement. Agent de recouvrement ? C'est génial comme job. Le jour où les gens paieront leur facture, je m'arrêterai. D'accord, dites-moi tout. J'ai donc récupéré cette 560 SEC modèle 92, comme je l'ai déjà fait des milliers de fois. Seulement là, au moment où je m'en allais, un gars m'est rentré dedans par derrière. Je suis descendu de la voiture et je me suis retrouvé face à un flingue. Ah ça, c'est pas gentil. Alors, vous aussi ? On vous a déjà saisi votre voiture ? Oui, une fois. Voilà. Vous auriez pu aller voir la police ? L'ennui, c'est que je suis en liberté provisoire, en Arizona. Laissez-moi deviner, pour vol de voiture ? Je me tiens peinard depuis. Parole d'honneur. Et puis j'ai un enfant. Alors j'ai de grandes responsabilités maintenant. Écoutez, la seule chose que je veux, c'est que vous me la retrouviez. Je suis pris à la gorge sinon. Si ça se trouve, elle n'est même pas assurée. Je vous donne 500 dollars. Cash. Je vais faire le tour des casses, on sait jamais, des fois qu'elle n'a pas encore été maquillée. T'es qui, toi ? Molly. Qu'est-ce que tu fais ? Un coloriage. Je t'ai dit que tu pouvais prendre mes affaires. Molly ? Hé, papa, t'es là ? Molly, voici Dennis Booker. Salut, Dennis. Écoutez, Gary, allez plutôt voir votre patron et dites-lui la vérité. Dites-lui qu'on l'a piqué. C'est peut-être mieux, oui. Dites, j'ai vu tout à l'heure, en attendant, qu'il y avait une garderie ici. Je me demandais si je pouvais pas laisser Molly pour quelques heures. À mon avis, c'est réservé aux employés seulement. Ça tombe bien, je t'en vais ici. Le bureau de M. Angelo, j'écoute. Salut, Tony, c'est Dennis. Dennis ? Comment tu vas ? Ça va, dis-moi, j'ai une question. Si je devais m'acheter une Mercedes volée, chez qui tu m'enverrais ? Et comment je saurais ? Tony, ne me dis pas que t'as jamais acheté une voiture volée ? Ça me plaît pas trop, tes sous-entendés. Enfin bref, si jamais un jour je devais me livrer à un petit trafic d'automobiles, je pourrais commencer mon shopping du côté de la dixième rue. Tu pourrais pas être un petit peu plus précis ? Alors, je suppose que dans un cas vraiment urgent, j'irais chez City Auto, chez KC Ferraille Automoto, chez Miranda le Carrossier. Merci. Dis-leur que c'est de ma part, ils te feront peut-être un bon prix. Je peux peut-être vous aider ? J'aimerais acheter une voiture. On vend pas de voiture ici, on les répare. Un ami m'a pourtant dit que vous pouviez me trouver une Mercedes 560 SEC, c'est vrai ? Aller chez Mercedes-Benz, c'est à l'écoute. Ouais, mais ça risque d'être un peu trop cher pour moi. Alors dans ce cas, une Mercedes, c'est pas la voiture qui vous convient. Alors j'ai dû me tromper d'endroit. Ça c'est sûr, oui. Au fait, mon copain, il a dit que vous faisiez dans, disons, le côté gris foncé. C'est dans vos cordes ? Moi, je vous connais pas, d'accord ? Ouais, moi je suis juste un gus qui a 20 000 dollars à dépenser. En liquide. Ne voyez pas vous balader avec tout ce fric sur vous. C'est assez mal famé par ici. Ça peut être dangereux. Merci pour le tuyau. À votre service. J'ai une mauvaise nouvelle et une encore plus mauvaise. Alors donne-moi la mauvaise en premier. Gary Smith n'est toujours pas là. Et la plus mauvaise, c'est quoi ? Il n'y a plus qu'un enfant à la garderie. Et c'est le nôtre, évidemment. Salut, je viens chercher Molly. Euh, Molly ? Salut, j'ai fait ce dessin pour mon papa et celui-là c'est pour Eddie. Ils sont très jolis. Où est-ce qu'il est ? Ça, j'aimerais bien le savoir. Dis, écoute Molly, est-ce que tu sais où tu vis ? Dans un motel avec une super émose piscine. Où ça ? Dans une rue où il y a plein d'autres motels. Euh, tu connais le nom de la rue ? Non, je ne m'en souviens plus. Euh... Tu connais ton numéro de téléphone ? Ben non, on n'a pas le téléphone. Euh... Et tu m'as parlé de ton copain, Eddie ? Lui, il est toujours avec nous. Est-ce que Eddie a un nom de famille ? Oui, Jones. Jones, génial ! Est-ce que tu sais où ton père travaille ? Non, mais une fois je suis allée avec lui. Alors tu te rappelles peut-être où c'était ? Dans une rue avec plein d'endroits où il y avait plein de voitures. Je commence à cerner le problème, comme on dit. J'ai très faim, moi. Il est 7h. Normalement, je mens à 6h. Est-ce qu'on peut rentrer à la maison maintenant ? Euh, Molly, je ne sais pas où tu habites. Mais alors moi, où est-ce que je vais aller ? Non, 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 ces trucs-là, moi, ça me fait peur. Attends, écoute, j'en ai pour peut-être 2h, le temps de leur trouver... Les animaux sont interdits dans mon immeuble. Bon, attends, je suis sérieuse. Et si je la prends dans mes bras et qu'elle se casse ? Si elle me pose des questions sur Dieu, je fais quoi ? Et si jamais elle veut faire pipi, t'imagines ? D'accord, ça va, t'as gagné. Alors au moins, va vérifier tous les motels de Belford Highway. Vois s'ils ont eu un Gary Smith ou un Eddie Jones. Mais fais-moi aussi la liste de toutes les fourrières. Ok. Et elle, je l'emmène à la maison sur la plage. On va aller à la plage ? Oh, j'adore aller à la plage. C'est parfait, alors. Pourquoi tu ne t'achètes pas une autre voiture ? Ah, mais je l'aime bien, celle-là. Mais elle a beaucoup trop de kilomètres, déjà. Alors comme ça, toi, tu sais presque tout sur les voitures, mais tu ne sais pas où tu habites ? Mon papa m'a emmené avec lui à son travail. Ton papa t'a emmené avec lui quand il saisissait les voitures ? Ouais, c'est moi qui chronomète et je fais le guet aussi. Génial. Hé, mon papa, c'est le meilleur. Il n'y a pas une voiture qui lui résiste. Ça ne m'étonne pas. Lui, il se fait n'importe quelle étrangère en moins de 45 secondes. Eddie, il appelle mon papa le super ninja de la saisie. Dis-moi, qui c'est Eddie dont tu parles tout le temps ? Eddie, c'est mon oncle. Waouh, c'est bien ici, c'est génial. Oh, on ne touche pas à ça, on ne touche pas à ça. Tiens, vas-y, installe-toi. Et toi, tu vis ici tout seul ? Ouais. Sans femme ? Tout seul. C'est pas un peu trop grand pour quelqu'un qui est tout seul ? C'est grand, c'est vrai, mais ça devient de plus en plus petit ces derniers temps. Bon, est-ce que tu as faim par hasard ? Moi, je meurs de faim. Tu veux un hamburger ou une pizza ? T'aimes pas les légumes peut-être ? Tu voudrais des légumes ? Bon, très bien, je vais voir ce que j'ai. Je crois bien qu'on est en rupture de stock aujourd'hui. Hé, regarde ça ! Qu'est-ce que tu penses d'un hot dog ? La charcuterie, j'en mange pas. Je vois. Attends, je crois savoir où il y a des légumes. Et si on allait dans un magasin faire des courses ? Ne me dis pas que tu adores manger ces machins. Et si, j'adore. Tant pis, mais moi j'aime les chips. Dedans, il n'y a que du salé de l'huile. Et des patates. Non, ça c'est une patate. Rien alors ? Et tu as appelé chaque motel ? Ah, ça commence bien. Il doit même pas s'appeler Gary Smith. Ouais, ça va aller. Ouais, je te vois demain matin. On trouvera bien quelque chose. D'accord, au revoir. Molly ? Molly ? Molly ? Molly ? Molly ? Est-ce que je peux dormir ici, Denis ? Dis, quand t'es entrée, elle était comme ça, la salle de bain ? Non. Alors, pourquoi elle est sale maintenant ? Ça, j'en sais rien. Est-ce que ton père ou ta mère t'auraient laissé faire ça ? Mon papa, il s'en fiche pas mal. Et ma maman, elle est au ciel. Je suis désolé. C'est pas grave. J'ai jamais vraiment eu l'occasion de la connaître. Elle est morte quand j'étais petite. Est-ce que tu as... Est-ce que tu as des photos d'elle ? Non. Mais papa, il m'a toujours dit que si je voulais vraiment savoir à quoi elle ressemblait, j'avais qu'à me regarder dans un miroir. Est-ce que tu voudrais quelque chose avant d'aller dormir ? Oui, je veux bien que tu me racontes une histoire. Je connais pas beaucoup d'histoires. Et dis-lui, il m'en raconte sans arrêt. Ton Eddie commence vraiment à m'agacer. S'il te plaît, juste une seule histoire. Et après, je vais me coucher. T'as ma promesse. J'ai ta promesse ? Ma promesse. C'est promis ? Promis. Allez, bon, d'accord. T'es mignonne. La voilà, ton histoire. Il était une fois, trois petits ours, une petite fille et un génie. Et cette petite fille avait fait trois vœux. Donc, un jour, qu'elle rentrait chez elle, elle se retrouve nez à nez avec des loups soufflants et haletants et... Elle est pas tellement bonne, ton histoire ? Oui, mais je t'avais dit que j'étais pas très bon pour les histoires. Regarde, dans une bonne histoire, on aime bien tous les gens l'histoire. Et puis quelque chose de pas bien leur arrive, une chose horrible. Mais après, d'un seul coup, ça se met à marcher beaucoup mieux. C'est comme la princesse quand elle a le prince. Et alors, comme par miracle, tout s'arrange. Et alors là, c'est une bonne histoire parce que c'est une histoire qui finit bien. Je t'en lirai une beaucoup mieux demain soir, ok ? Ok. Tennis ? Tennis, est-ce que je peux dormir dans ton lit ? Je ne sais pas si c'est bien. J'ai toujours dormi avec mon papa, Woody. Je n'ai jamais dormi toute seule, moi, avant. Eh bien, il y a une première fois pour tout. Tennis, j'ai peur, je vais aller dans ce lit. D'accord, tu peux rester, t'as gagné. Attends une minute, je vais mettre ça là, ce sera plus confortable. Oh oui, tu seras sûrement très bien, je suis contente. Allez, bonne nuit. Tennis, est-ce que mon papa, il va revenir demain matin ? Je l'espère, Molly. Je l'espère. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonjour, Denis. Bonjour, Molly. Est-ce que tu as bien dormi ? Ouais, quelle heure il est ? Il est tôt. Ça y est, je crois que je me rappelle où mon papa travaille. Ah, où ça ? Près du gros beignet. Le gros beignet. Et là, ça te semble familier ? Vaguement, oui, je crois. Tu te rappelles où t'étais avant de venir habiter ici ? À Phoenix, mais on n'est pas restés très longtemps. Aussi, une fois, moi et Eddie, on est restés longtemps au même endroit. Il y avait plein de chevaux, je m'en souviens. Et une dame très gentille qui leur donnait à manger. Ah ouais ? Et tu te rappelles où c'était ? Mon père, il l'appelait la ferme de la tente. J'ai apporté notre petit-déj. Ah, je le prendrai plus tard. Avec papa, c'est moi qui m'occupais du petit-déj. Alors, qu'est-ce que tu as mis dans ton beau sac ? Il y a tout là-dedans. C'est pour ça que papa, il l'appelait mon sac, il y a tout là-dedans. Hé, regarde le beignet ! C'est là que ton papa travaille, alors ? Oui, on peut aller le chercher tout de suite ? Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi ? Parce que je connais quelqu'un qui voudrait bien te voir. Qui ? J'ai rien d'une baby-sitter. C'est seulement pour quelques heures le temps que je retrouve son père. Ah ben, c'est sympa. Écoute, Reggie, je ne sais pas dans quelle galère il s'est mis son père, mais je crois qu'il ne vaut mieux pas qu'elle soit là quand je le retrouverai. D'accord. Je te la garde quelques heures, mais n'oublie pas que j'ai un show ce soir. Tu n'oublies pas ! Je t'en vaudrai ça. Tadam ! Regarde, voici Reggie. Ça va ? Regarde, voici Reggie. Qu'est-ce qu'il y a ? Tenis, Cook. Il n'y a aucune voiture à s'en essayer, les autres fourrières ? Je ne cherche pas une voiture, en fait. Je cherche un de mes amis. Gary Smith. Vous n'êtes pas le seul à le chercher, figurez-vous. Il devait me ramener une bagnole ici hier soir. Je ne l'ai pas encore vue. Il se serait tiré avec ? Tôt ou tard, un agent de recouvrement se retrouve au volant d'une voiture qui vaut des milliers de dollars. Alors, il ne s'arrête plus, il roule. J'en sais rien, mais ça ne ressemble pas à Gary. Vous avez essayé chez lui ? Il n'a pas eu le temps de faire installer le téléphone. Ça vous dérangerait de fermer en partant ? Dites, en vérité, si je suis venu vous voir, c'est parce que Gary m'a dit que vous aviez peut-être du boulot pour moi. Désolé, mais j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Pas si Gary est parti. Des types comme Gary, on en ramasse à l'appel. Je ne crois pas, non. Pas des comme moi ou comme Gary. Vous l'avez connu où déjà, votre ami ? À Phoenix. Alors, c'est d'accord, Cade. Ramène-moi ça et on en reparlera. Ferrari. Ah, merci. Encore une chose, vous n'auriez pas l'adresse de Gary par hasard parce que comme ça, ça me permettrait de le joindre. Dis-donc, je t'ai demandé ton adresse à toi. Non. Alors, merci. Eh, le Cade, t'es vraiment aussi bon que Gary ? Hum, meilleur. On dirait que je suis un peu rouillé. C'est qui fait ce qu'ils vont être rouillés si tu pètes ma voiture ? Pourquoi tu ne t'entraînes pas sur la tienne d'abord ? C'est une décapotable, Reggie. C'est trop facile. Ah, ça suffit, j'en ai assez. Redonne-moi mes clés. Rends-les-moi. Tes clés. Oups. Oups ? C'est tout ce que tu trouves à dire ? Oups ! Et comment je vais rentrer, moi, là-dedans ? T'en fais pas, je contrôle tout, Reggie. Tu contrôles tout ? Eh bien, je ferais mieux d'appeler le serrurier. Je contrôlerai que tu le payes. Ouvre la porte. Comment t'es entrée là-dedans ? L'autre porte était ouverte, grosse pomme. Tu veux que je te montre comment on la met en marche ? Euh, non, chérie, on a des choses plus compliquées à voir. Je n'ai pas le temps. En tout cas, les vieilles voitures, c'est facile. Mais avec les plus récentes, t'as besoin d'utiliser ça si tu veux y arriver. Et maintenant, tu mets en contact les fils. Tu sais faire ça, toi ? Ouais. Fais voir, alors. Ouais. C'est très facile. Regarde. Ah, ah, ah ! Oh, attends. Est-ce que tu t'y connais un peu en alarme ? En alarme ? Il faut toujours les déconnecter de la batterie. Le fil rouge en premier, ensuite t'enlèves le fil blanc. Le fil rouge en premier et ensuite le fil blanc. Et après, il y a plein de sous à la banque. Non, 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 j'ai fait combien ? Trois minutes et quarante-cinq secondes. Normalement, tu serais déjà en prison. Non, 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 non. Ouais ! Eh, c'est Magda, je suis un peu content. Non, 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 je suis désolé, mon vieux, c'est pas de ma faute, la route est vraiment glissante. Ah, jolie flag. Il m'a l'air en pleine forme, ne te trouves pas ? Allez, bonne soirée. Rentre à pied, ça fera du bien. Où t'étais passé ? Je suis rentré à pied. Bonsoir, Eddie. Et tu refais jamais ça, Book ? Je suis désolé, mec, d'accord. Où est Molly ? Dans la chambre. Elle commençait à être fatiguée, je l'ai couché. Alors, t'as retrouvé son père ? Non. Par contre, le type de la fourrière, il m'a l'air de faire dans l'arnaque. Dans quel genre d'arnaque ? Le vol de voiture. C'est son boulot de récupérer des voitures, non ? Non, mais lui, il les vole vraiment, les voitures. Il envoie son gars à saisir la voiture, ensuite, il y en a un autre qui la lui vole. Ah, et là, Jean de recouvrement fait le boulot délicat, et on lui tire sa voiture. C'est pas bête ? Le problème, c'est que le père de Molly s'est rendu compte de leur petit manège et les autres l'ont su. Ça me plaît pas tellement, genre d'histoire. Dennis ! Salut, Molly. Est-ce que tu as retrouvé mon papa ? Non, pas encore. Mais ça va pas tarder. Moi, il faut que j'y aille. Si oncle Reggie peut pas rester avec moi, qui est-ce qui va rester pour me garder ? On peut entrer un instant ? Est-ce que j'ai vraiment le choix ? Viens par là. On va poser ça là, regarde. Tout le monde descend. Toi, tu vas ouvrir ton petit cadeau, et moi, je vais discuter avec l'oncle Tony, d'accord ? Viens par là, toi. Non, je suis désolé. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée aujourd'hui. Je suis pris toute la journée. Ce n'est pas un problème, elle n'est pas du tout encombrante. Et puis, je peux dire qu'il y a un match de foot à la télé. Alors, là, laisse pas trop regarder la télé, parce que c'est pas bien. Et j'ai aussi invité des copains à jouer au poker. Alors, annule la partie. Il y a aussi deux super copines qui doivent passer dans la soirée. Ce soir, pas de copines, tu m'entends ? Pas de câlin. J'aurais jamais cru que tu étais du genre Papa Poule, au poker. Qu'est-ce que tu me racontes, Papa Poule, moi ? Elle tient à toi, en tout cas. Elle n'est pas du tout attachée à moi. Non, c'est fou. Oncle Booker. Tony ! Regarde ce qu'oncle Dennis m'a acheté. C'est vrai que... Elle est plutôt jolie. Tu vas l'adorer, oncle Tony. Maintenant, il faut que j'y aille, d'accord ? Oui. Tu seras bien ici avec l'oncle Tony. On se fait une petite partie de poker ? Non. Je croyais que tu cherchais une Mercedes, non ? Oui, mais j'ai les idées larges. Combien pour celle-là ? Tu n'as pas encore compris. On ne vend pas de voiture, c'est un atelier de carrosserie ici, tu piges. Vous ne fâchez pas, ça ne coûte rien de s'enseigner. Jolie. On l'a suivi de trop près, on dirait. La propriétaire a confondu la première avec la marche arrière. La propriétaire ? Oui. En tout cas, c'est du bon travail. Merci pour le compliment, ça me touche beaucoup. Je ne veux pas te mettre dehors, mais j'ai encore du boulot. Oui, moi aussi. On te voit là. C'est moi. Je commençais à m'inquiéter, je croyais que tu avais filé comme ton copain. Oui, en fait, moi je suis là, mais je n'ai pas la voiture. Je me la suis fait voler par deux types, l'autre soir. Oui, ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est plus que 7h ce boulot. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Rien du tout. Je vais laisser la police et l'assurance débrouiller avec ça. Vous avez des nouvelles de Gary ? Ah oui, j'avais oublié de te le dire. J'ai reçu un coup de fil de la côte Est. Gary est là-bas avec sa gamine, il paraît qu'il cherche du travail. Sur la côte Est ? Et ça remonte à quand ? J'y suis ça hier. Hier, vous êtes sûr ? Ah ben dans ce cas, ça explique tout, alors. Hé, attends. C'est sérieux. J'ai oublié ta fiche. Ma fiche ? A ton boulot pour cette nuit. Ah ouais. Ce type-là, il va nous attirer les ennuis. Oui, je crois que Miranda avait raison. Ouais, super. D'accord. Merci, au revoir. Au revoir. Rien du tout. Aucun crédit sur le dos, aucun véhicule à leur nom. Rien, ni à Gary Smith, ni à Edith Jones. Denis, qu'est-ce qu'on va faire d'elle s'il ne revient pas ? Dis-moi. Chut, Suzanne, parle plus bas, elle pourrait t'entendre. Chut, elle n'est pas là de toute façon. Comment ça, elle n'est pas là, t'es sûr ? Tony aurait dû me la ramener depuis longtemps. Tony, t'as laissé une petite fille aussi sensible avec Tony. Est-ce que tu veux qu'il lui arrive en aussi peu de temps ? Arriba, arriba ! Vos rancheros, amigos ! Arriba, arriba ! Où t'étais passée ? Cancun. Cancun ? Tu l'as emmenée au Mexique avec toi ? Oui, j'ai été appelée toute urgence. Ils avaient besoin d'un pilote, alors j'ai emmené la petite avec moi. Voilà. T'es inconscient, toi, quoi ? Comme elle a fait le voyage en première classe. Non, en fait, elle était avec Tony. Alors, maintenant, tu vas dire au revoir à l'oncle Tony. Alors, tu n'as pas oublié, quand tu seras plus grande et qu'un type comme moi t'invitera à prendre un verre, qu'est-ce que tu lui répondras ? Je lui dirai, casse-toi, espèce de sac à peau. Ah, bravo. Au revoir, oncle Tony. Ciao. A bientôt, Cancun. Et comment tu te sens ? Ça peut aller ? Oui, au revoir. C'était mon papa au téléphone ? Non, c'était juste le patron. Dennis, il veut que tu montes le voir immédiatement. Booker, il faut qu'on parle de notre petite invitée. C'est une cliente. Elle a perdu son ours en peluche ? Non, son père. Écoutez, Chick. Je la garde un petit peu avec moi, juste le temps de retrouver son père. Je ne peux pas la laisser toute seule dans votre maison. Elle n'a pas de famille, cet enfant ? En fait, si, elle a un oncle qui s'appelle Eddie. Mais il n'y a aucune trace de lui ni de son père. C'est ça, le problème. Bon, alors écoutez, elle peut passer la journée à la garderie, d'accord ? Il y en a une ici, autant qu'elle serve. Merci. Mais écoutez-moi, à un moment ou à un autre, il faudra bien prendre une décision si vous n'arrivez pas à retrouver son père. Elle aura besoin d'un vrai foyer. Ok. Dis, Suzanne, est-ce que toi et Dennis, vous allez vous marier plus tard ? Non, je ne crois pas, non. Pourquoi tu ne te maries pas avec lui ? Tu l'aimes bien pourtant. Oui, c'est vrai, je l'aime bien, mais on est seulement de bons amis. Et puis, je ne crois pas que ce soit trop le genre à se marier, tu sais. Oui, c'est facile à comprendre. Tu comprends ça, toi ? Il ne sait pas du tout faire les commissions, il achète vraiment n'importe quoi. Tu es allé faire les courses avec Dennis ? En plus, sur des tas de choses, il est vraiment vieux jeu, je trouve. Attends une minute, tu es sûre qu'on parle du même Dennis ? Oui, j'en suis sûre. En quoi est-ce que tu le trouves vieux jeu ? On n'a même pas le droit de faire du fouillis dans la salle de bain. Je trouve qu'il a raison. Il ne veut pas qu'on jette les vêtements par terre. Pas de gros mots, il faut se brosser les dents du haut vers le bas et pas en travers, sinon c'est pas bien. Dennis, tu as vraiment raconté tout ça ? Oui, même qu'il m'a raconté une belle histoire et qu'il m'a bordé aussi. Et il a dormi juste à côté de moi sur une chaise, comme ça je n'ai même pas eu peur du noir. Je n'aurais jamais cru ça de lui. Ça va toutes les deux ? Suzanne et moi, on t'a dessiné, regarde ce que j'ai fait. Ah, c'est vraiment ressemblant. Tu peux m'en faire un autre pendant que je parle à Suzanne ? Ça va comme tu veux ? Ah ouais, c'est tout bon. Mais tu peux me rendre un petit service ? Il faut que je retourne à la fourrière ce soir. Ouais, elle peut rester avec moi. Je croyais que tu n'aimais pas t'occuper des gamins. Non, non, non. Et elle, c'est différent. Merci. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Stanton ? Stanton ? C'est parti. Stanton, qui vous a fait ça ? Duke, les frères Duke. C'est les gars qui volaient des voitures pour vous. Je sais, c'est moi qui travaillais pour eux. Où est Gary Smith ? Est-ce qu'ils l'ont tué ? Est-ce qu'il est mort ? Qu'est-ce que tu as fait ça ? Stanton ! Ne bouge pas ! Pousse ton arme ! Désolé de t'avoir laissé passer la nuit au poste, mon frère. J'étais prévenu seulement ce matin. C'était un coup monté. Oui, ça, on en a tout l'air. Tu as de la chance de ne pas avoir touché au couteau. Sinon, crois-moi, ça aurait été une autre paire de manches. C'est tout, sauf de la chance. Dis-moi, c'est quoi, Stanton ? Comme d'habitude, vol de voiture, arnaque, meurtre, bref, la routine. Oui, je vois. Tu vas peut-être pouvoir nous renseigner sur l'autre corps qu'on a trouvé. De quoi vous parlez ? Oh, un type qu'on a retrouvé dans le coffre d'une voiture saisie. Blanc, une trentaine d'années. Il avait une sorte de tatouage à ninja sur le bras gauche. Tu le connais ? Oui, je crois bien. Suzanne ? Quoi ? Où est Molly ? En bas, à la garderie. Il y a un problème ? Gary Smith, il n'est pas prêt de revenir. Il est... Oui. Qu'est-ce qu'on va faire de Molly ? Pour l'instant, rien. Tant que je n'aurai trouvé personne pour s'occuper d'elle. Dennis, essayez de comprendre, je ne suis pas insensible à ce que vous ressentez. Seulement, dans le cas présent, les autorités sauront prendre en charge la situation de Molly bien mieux qu'on pourrait le faire. Vous n'allez quand même pas la refiler des inconnus, ils vont la mettre dans un orphelinat. Vous savez à quoi ça ressemble, ces endroits ? Non, Dennis, écoutez-moi bien. Elle a besoin de certaines choses qu'il vous est impossible de lui donner actuellement. Je ne vois malheureusement pas d'autre alternative. Je suis désolé. Accordez-moi un peu de temps. Il y a forcément quelqu'un de sa famille qui l'aime quelque part. Qui ? Ses deux parents sont morts et vous le savez très bien. Il y a toujours Eddie. Qui est Eddie ? C'est un oncle dont elle n'arrête pas de me parler. Donnez-moi une chance de le retrouver avant de décider quoi que ce soit. Bon, c'est d'accord. À condition que vous compreniez bien qu'il faudra forcément remettre cet enfant aux autorités si vos recherches ne donnent rien. Molly ? Bonjour. Salut Dennis. Comment tu vas, toi ? Dis donc, pourquoi tu n'es pas venu me voir l'autre soir ? J'avais trop de travail. Moi, j'ai cru que c'était parce que tu n'avais plus envie de me revoir. Écoute-moi, je t'interdis de dire des choses pareilles. D'accord. Tu me le promets ? D'accord. Très bien. Un petit sourire. Il y a un peu là. Là, voilà. Maintenant, écoute. Suzanne va te ramener à la maison de la plage parce que moi, j'ai encore beaucoup de travail. D'accord ? Mais quand je reviendrai te voir, j'aimerais que tu me parles un peu d'Eddie. D'accord ? D'accord. Marché conclut ? Oui. Bon, alors, top là. T'es mignonne. C'est une commande spéciale. T'es dur de la feuille ou quoi ? Je t'ai déjà dit non. Je ne sais rien à propos de sa raquette. J'en suis pas si sûr et tu vas me rendre un petit service. Quand il le faut, je sais montrer qu'il est coopératif. J'espère que c'est important. Je vous aurais pas appelé sinon. Vous croyez peut-être que j'ai du temps à perdre ? Eh, qu'est-ce que c'est ? Je suis vraiment désolé. Je crois que la route est un peu glissante. Les mains à plat sur la voiture. Et vite ! Voiture 301, venez en renfort. Voiture 301, venez en renfort. On est bien en renfort. Regarde-moi cette frémousse. Alors, la grande fille, tu vas bien ? Super. On est allé chez l'esthéticienne des mois. Ouais, je vois ça. Écoute Molly, c'est vraiment très important maintenant que je retrouve l'oncle Eddie. Est-ce que tu veux bien m'aider ? Oui, bien sûr. Alors, je sais très bien que je te l'ai déjà posé cette question. Mais est-ce que tu peux me dire où il habite ? Moi et papa, ils nous suivent partout. Dis, est-ce que c'est un copain qui travaille avec ton père ? Non, c'est mon copain. C'est lui qui me tient compagnie quand papa est parti. Tu sais à quoi il ressemble ? Il est très très petit. Eddie, il a les cheveux tout verts aussi. Tu veux le voir, mon copain Eddie ? Ouais. Eh bien, il est juste là. Tu peux le voir si t'as les yeux bien fermés. Ton ami Eddie est un ami imaginaire ? Papa a dit qu'il est là pour de vrai et qu'il sera toujours là. J'ai qu'à fermer mes deux yeux si je veux le voir vraiment. Est-ce que vous êtes fâché avec Eddie ? Non, on n'est pas fâché avec Eddie. Est-ce que tu me montrais ce qu'il y a dans ton sac ? Alors ça, c'est mon caillou préféré. C'est papa et moi, on l'a trouvé sur la plage. Il est très joli. Qu'est-ce que t'as d'autre ? Ça, c'est la bague de maman. Mais papa veut bien que je la mette. On te revoit, elle est belle. J'ai une carte et même un chronomètre. Et quoi d'autre ? Ça, c'est moi et mon père. Lui, c'est Sundance, le poney. Je peux regarder ? Tu te souviens où est-ce que cette photo a été prise ? C'était à la ferme, la ferme de la tente. C'est quoi ce truc, la ferme de la tente ? Amouly, amitié, Sundance, et tante Janet. Sa tente. Excusez-moi. Je peux vous aider ? Ouais, êtes-vous Janet Smith ? Oui. Et ce cheval s'appelle Sundance ? Exact. Qui êtes-vous ? Je suis l'oncle Dennis. Alors, ça y est ? T'es prête pour aller voir Sundance ? Oui, je suis prête. On va y aller, alors. Est-ce que papa sera là, lui aussi ? Tu sais, Molly, quand j'étais petit, juste un peu plus vieux que toi, mon papa est parti exactement comme le tien. Est-ce que tu avais fait quelque chose de mal ? Non, j'avais rien fait de mal. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal à comprendre. Est-ce qu'il t'a beaucoup manqué ? Oui, énormément. Il est revenu te voir après ? Non. Dennis, est-ce que mon papa est dans le ciel avec maman, maintenant ? Oui, c'est là qu'il est allé. Mais tu sais, ton ami a dit, quand tu veux le voir, tu fermes les yeux, non ? Oui. Eh bien, ton papa, il sera là pour toi, toujours. Tout ce que t'as à faire, c'est de penser à lui. Qu'est-ce que tu vas faire, toi ? Tu seras toujours mon ami ? Molly, je serai toujours ton ami. Et même si tu ne veux pas, je serai toujours là. Est-ce qu'on pourrait aller voir Sundance, maintenant ? Ouais, on y va, t'es prête ? Allez, hop, on est parti. Tu sais, j'ai très faim. Il y a de quoi manger dans la voiture. C'est pas encore des chips ? C'est pas des chips, j'ai des fruits, ça te va ? Tu crois que j'ai rien compris ? C'est pas des chips, j'ai des fruits, ça te va ? J'ai des fruits, ça te va ? C'est pas des chips, j'ai des fruits, ça te va ? Sous-titrage ST' 501